Cinq secondes, le feu va s'éteindre et le départ sera donné, c'est parti ! Et Stéphane Pelzat qui a raté son départ, qui est resté scotché sur la ligne ! Ça commence mal pour le pilote de la voiture numéro 2, il a déjà 20 mètres de retard sur le premier pilote qu'il avait passé. Mais t'as pas compris, il va attendre d'être attrapé par les autres et repartir devant ! Ah d'accord ! Voilà, c'est comme ça qu'il sera pas dernier ! Il est capable ! Alors pour l'instant, Guillaume Pelz a pris la tête, ensuite on va retrouver avec la voiture numéro 5, Pierre Vautier. Ah non, c'est pas Pierre Vautier, pardon, avec la voiture numéro 5. Il s'agit de Simon Escalier, ensuite Pierre Vautier, ensuite Fred Michelac, Stéphane Pladzar et Tonya Tinsinger ! Oula, mais on voit que Guillaume Pelz est un habitué de cette série parce qu'il est en train de faire... De cravacher ! Ah oui, il fait un passage merveilleux dans la terrible épingle du chalet, très très compliqué à négocier. Elle est très étroite en cette première journée et il fait vraiment le trou là, Guillaume Pelz, même si derrière, le seul pilote professionnel de nos invités se rapproche de plus en plus. Il y aura à peine la seconde traditionnelle, Patrice, regarde ça ! Oui, oui, il y aura à peine et je pense que la lutte finale pour la première place, elle est pas jouée encore ! Non, c'est pas jouée, alors Guillaume Pelz, j'ai deux secondes quand même, Simon Escalier deuxième, ensuite on va retrouver Pierre Vautier à la troisième place. Nous devrions ensuite retrouver Frédéric Michelac à la quatrième place, il y habitué. Stéphane Pelz, attention il est revenu au contact, Stéphane Pelz de Fred Michelac et Tonya Kinsinger. Fred baisse la tête, ça risque de rêner là ! Les inquiétudes de Frédéric Michelac se confirment ! Elles étaient fondées ! C'est peut-être la première fois que Frédéric Michelac a peur ! Jamais sur un terrain de rugby il a eu peur, mais là, le danger vient de l'arrière, c'est épouvantable ! Il a laissé passer tout le monde d'ailleurs ! C'est trop dangereux ici, moi je joue plus ! Il a laissé passer tout le monde ! Ah d'accord ! Comme ça, pas de risque ! Et Guillaume Pelz continue, il pilote remarquablement bien Guillaume Pelz ! Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu au volant de cet Androscar, mais très très belle perf ! Il a augmenté son avance alors qu'on a la voiture, me semble-t-il, de Stéphane Plazza qui a tenté de couper à travers le talus et qui est obligé de refaire une petite marche arrière, ça n'a pas marché ! Il va terminer dernier Stéphane si tu continues comme ça ! Attention ! Alors, où c'est qu'on en est ? Bon, toujours la voiture de Guillaume Pelz devant Simon Escalier, Pierre Vautier après en doré-roté ! Donc voilà, Frédéric Michalac qui finalement récupère sa quatrième place ! Toujours menacé par ce coup-ci Tonya Kinsinger ! Oui, mais ça c'est moins d'embêtant ! C'est moins dangereux et Stéphane Plazza dernier ! Si tu dois partir dans le talus avec elle, bon, tu pars dans le talus avec elle ! Oui, mais ça peut être un peu frais quand même au début ! Avec Stéphane Plazza, c'est épouvantable ! C'est inenvisageable ! Ah non ! Non, non, non ! C'est pas possible ! Alors, Guillaume Pelz toujours aussi à droit au volant de son Androscar ! Toujours en tête avec un peu plus de trois secondes d'avance sur l'un des régionaux de l'EHPAD ! Simon Escalier ! Pierre Vautier ensuite, l'autre en régionale ! Et Frédéric Michelac, toujours quatrième ! Ouais, mais c'est bien ! Super perf ! C'est vachement bien ! Superbe perf ! Qui c'est qui arrive ? Là, c'est notre snowboarder ! Double champion l'Epic champion du monde ! Pierre Vautier qui passe à l'instant au niveau de la troisième place ! C'est ça ! Et normalement, le quatrième devait traître la voiture ! Frédéric Michelac ! Ah ben ! Il y a eu un petit changement ! Galamment, il a laissé passer Tonia ! Oh, c'est bien ! Ah ouais, c'est un garçon charmant ! Tu sais, les rugbymen sont des gentlemen, monsieur Patrice ! Et donc, il a laissé passer ! Tu penses qu'il a fait exprès ? Oui, il est sympa ! Ce qui fait qu'il va se retrouver sur la menace de Stéphane Plaza une nouvelle fois ! Donc là, c'est moins rigolo pour lui ! Ah, oui ! Ah non, je crois que Stéphane en a refait une, là-bas ! Attends, je ne l'ai pas vu ! Où c'est qu'il est ? Oui, il a dû en refaire une quelque part ! Oui, il est encore dans le talus, là-bas ! Il voulait signer l'autographe au commissaire du poste qui est juste avant la ligne d'arrivée ! Donc, il s'est arrêté deux minutes pour signer la photo ! Et il repart avec un petit retard d'environ 56 secondes sur Guillaume Plé ! L'un des plus gros écarts jamais enregistrés dans l'Enedis Troféandros électrique ! Oui, absolument ! Alors, nous suivons pour l'instant le leader avec la voiture Enedis de cette... Ouh là ! Qui c'est qui est encore en train de faire des... Ouh là là ! Mais c'est lui, je crois encore ! Oui, oui, c'est... C'était limite, hein ! Oui, oui, ça passe ! C'était limite, hein ! Alors, nous sommes, je crois, à l'amorce du dernier tour dans quelques instants pour l'homme de tête ! Le parrain, il était obligé, lui, parrain, ancien parrain de cette Enedis Troféandros ! Il fallait bien qu'il montre le chemin ! Et qu'il nous manque, donc, la Loxam de Tonya Kinsinger ! Là, voilà ! Voilà, la Loxam de Tonya Kinsinger ! On devrait avoir maintenant... Mais t'as vu la Loxam ? Elle est dedans ? Oui, oui, elle est dedans ! Voilà, Frédéric Michalac qui passe à son tour ! Et il nous manque... Est-ce qu'il a pris un tour, Stéphane Plazza ? Parce que j'ai l'impression que c'est Guillaume Pley qui arrive à penser... Il a dû prendre un tour... À qui ? Eh bien... Oui, il a pris un tour ! Puisque voilà, dernier tour pour Guillaume Pley, le leader de cette finale ! Par contre, la voiture qui passe ensuite... Eh bien voilà, c'est Simon Escalier ! Et Stéphane Plazza qui passe à un tour ! Le voilà, il passe la ligne, il a dû reperdre encore du terrain sur ses petits camarades ! Pour l'instant, l'homme de cette finale tourmentée ! Où on attendait un fun artifice de Stéphane Plazza ! Qui malheureusement s'est transformé en pétard bouillé ! Eh bien, c'est Guillaume Pley ! Qui va aller remporter la victoire de cet Enedis Trophée Andros électrique ! Ici, à Cerchevalier, pour la première journée ! Puisque je vous rappelle que demain, nous aurons une nouvelle fois... Et une revanche ! Les courses complètes ! Avec en plus la porte de la MV Cup ! Avec un plateau assez fantastique ! Demain, les motos ! Ouais, les motos ! On va se régaler ! Ah oui, toujours ! Ici, c'est magnifique ! Dans la parabolique, les motos, c'est extraordinaire ! D'ailleurs, si tu es sage, tu gagneras un tour derrière une moto demain, si tu es sage ! Ben, je ne vais pas être sage ! Allez, l'arrivée du vainqueur ! Dans quelques petites secondes, maintenant, de cet Enedis Trophée Andros, première journée, Cerchevalier ! Et voilà ! Guillaume Pley qui s'impose à bord de la voiture Enedis ! Voiture numéro 4, vainqueur ! Ensuite, on va retrouver normalement Simon Escalier avec la voiture aux couleurs de l'île Trophée Andros, numéro 5 ! Voilà qui passe la ligne ! Ensuite, nous allons avoir avec un tour de retard Stéphane Plaza, la voiture numéro 3 de Père Vautier qui prend la troisième place ! Ensuite, qui de Tonia Kinzinger ou de Frédéric Michalac va prendre la quatrième place ? Eh bien, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est Tonia Kinzinger qui devrait prendre la quatrième place ! Pour l'instant, c'est elle qui domine devant Frédéric Michalac ! C'est pas possible ! Si, si, si ! Regarde ! Allez, le virage dans l'épingle à gauche !